C'est l'entreprise sociale de l'ONG de la Bibliothèque Sans Frontières pour apporter connaissances et opportunités professionnelles et génies pour avancer dans une vie professionnelle et dans une vie de manière générale de tous les jours. Nous avons déjà une stratégie nationale d'inclusion financière pour maintenir l'État du Sénégal. Nous avons aussi l'entreprise pour accompagner l'État et l'écosystème de l'économie pour avoir une opportunité financière pour résister dans l'écosystème du Sénégal. Nous avons un positionnement en Cajou. C'est d'abord, nous pouvons soutenir la réalité sociale de l'ONG vis-à-vis des femmes. Nous avons aussi l'exemple d'entrepreneurs qui sont surtout dans des zones rurales. Nous avons beaucoup d'entreprises françaises. Donc, l'opportunité financière, nous n'avons pas d'adopter. Nous avons beaucoup d'entreprises et de leurs cibles, nous pouvons nous communiquer des messages, nous pouvons nous entendre, nous pouvons nous adapter les langues, nous adapter notre métier à un contexte social et économique. parce que nous avons beaucoup d'éducation, nous avons beaucoup de background professionnel. Donc, c'est ce que nous avons ajouté Cajou. Nous avons une carte Cajou sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Nous pouvons nous parler de tous. Nous pouvons accompagner l'entrepreneur dans le programme, pour consulter l'idée de projet. Nous pouvons avancer, nous pouvons tester l'idée du marché et nous pouvons avoir l'opportunité d'exister dans l'écosystème sénégalais. Donc, nous avons une initiative établie, de la part de la DER et des entreprises financières. Nous pouvons démocratiser les outils financiers qui existent aujourd'hui dans l'écosystème sénégalais. Nous pouvons aussi être une cible jeune entrepreneur, hommes comme femmes. C'est l'opérationnalisation. C'est l'opérationnalisation. C'est l'opérationnalisation. Au-delà des 20 entrepreneurs accompagnés dans le cadre du programme du Jeune Chambre Internationale Dakar, nous avons ciblé 2500 jeunes entrepreneurs. Mais c'est l'écosystème et l'éducation financière. Nous pouvons accompagner les jeunes entrepreneurs d'abord nous avons tous les membres. Nous pouvons savoir les opportunités qui existent. Et nous pouvons aider les entreprises, nous devons développer, nous avancer et aussi participer à l'économie sénégalaise de manière générale. Donc l'opérationnalisation, c'est l'opérationnalisation. Nous avons commencé au mois de mai. Nous avons trois à cinq mois. Nous avons encore une fois partenarié. Nous avons appelé. Nous avons besoin de jeunes qui nous ont des idées. Nous avons l'accompagnement. Nous avons une plateforme d'information et d'auto-formation qui nous permettra d'avancer dans cette idée de projet. Nous avons une entreprise formalisée. C'est très important. La formalisation, mais surtout, si nous avons une éducation financière et nous avons une entreprise pour gérer sa comptabilité. Nous avons besoin de rembourser ses prêts. Et nous avons aussi une réalité sociale qui nous rattrape dans le Sénégal. Nous avons besoin d'entrepreneurs pour soutenir la famille. Dans le Sénégal, nous avons besoin d'avoir une entreprise et une entreprise. Nous avons besoin d'accompagner l'entrepreneurie. Nous pouvons dissocier la caisse familiale de la caisse de l'entreprise. Nous avons besoin d'avoir un statut d'entrepreneur et nous avons besoin d'avoir une pression sociale qui nous subit aujourd'hui au Sénégal par rapport aux jeunes. Nous avons besoin d'avoir un statut d'entreprise et nous avons besoin d'avoir un statut d'entreprise. Nous avons besoin d'avoir un statut d'entreprise.